Parlons à présent d'un projet, le projet d'orientation agro-silvopastoral et aluétique qui était donc au centre d'un atelier organisé par le ministère de l'Agriculture et de la représentation de la FAO au Tchad, les différents chefs de départements concernés par le projet et les représentants des partenaires techniques et financiers ont assisté ce matin au lancement des travaux. L'insécurité alimentaire touche environ 40% de la population tchadienne d'après la Direction du Développement de la Coopération Suisse. Un chiffre exorbitant qui amène le gouvernement et ses partenaires à envisager une nouvelle vision en la matière. Cette vision consiste à mettre en place un projet de loi d'orientation agro-silvopastoral. Ce projet vise à faire du secteur rural une source d'industrialisation pour relever ce défi. Le but est de contribuer efficacement à l'amélioration des gouvernances dans le domaine de la sécurité alimentaire, la nutrition et l'agriculture durable et inclusive. Pour le représentant de la FAO au Tchad, le projet loi H constitue désormais un cadre idoine où les questions liées à l'insécurité alimentaire trouveront des pistes de solution. Il y a la reconnaissance du droit à l'alimentation. Ce n'est pas nouveau au sein des Nations Unies. Il y a eu même un envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies en charge de ces questions-là. Le ministre de la Production, de l'Irrigation et des équipements agricoles soutient que le projet loi H permet de sécuriser les investissements publics et privés dans divers domaines. Ce projet de loi prévoit de construire une agriculture intensive, diversifiée et durable qui procure une alimentation saine et suffisante, des revenus et des emplois sécurisés pour les populations rurales en général et les groupes vulnérables en particulier et d'assurer également la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la réduction de la pauvreté dans notre pays. Prennent part à cette rencontre de présentation du projet de loi d'orientation agro-silvopastorale et halieutique. Les acteurs impliqués dans le secteur agricole, les partenaires techniques et financiers et quelques chefs des départements ministériels. Tout à fait autre chose à présent. L'Organisation internationale de la francophonie en collaboration avec le CIFODE informe les forces de l'ordre et les magistrats en technique d'exploitation de la base des données juridiques. La session vise à terme le renforcement des capacités en matière pénale de ces deux corporations Idriss Mahamad Idriss. Gendarmes, magistrats et défenseurs des droits humains sont tous outillés en technique d'exploitation de la base des données juridiques après six jours d'intenses travaux. Une formation rendue possible grâce au Centre de formation et de développement en collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie. Le module suivi avec acidité pendant cette formation est le parcours panoramique des neuf livres et 523 articles du nouveau Code pénal promulgué le 8 mai dernier. Ces ouvrages et recueils situent la pénalisation de la répression des actes de terrorisme, du mariage des personnes de même sexe, celui des enfants, de la cybercriminalité et les infractions relatives aux actes uniformes de l'Ouada. Les participants à cet atelier ont exprimé leurs recommandations, résolutions et remerciements à l'endroit du gouvernement et partenaires pour la mise en œuvre effective de ce Code aux juridictions du Tchad. C'est ainsi que les échanges sont clos à ces assises. Toutefois, pour la maîtrise effective de cette base des données juridiques, le CEFOD a fait appel au procureur général près la Cour de Compte, Kenefoba, pour bénéficier de son expérience. L'Union des associations des femmes d'expression arabes ont, elles aussi, animé hier une conférence de base sur la santé de la reproduction et le mariage précoce. Les panélistes ont expliqué avec des exemples à l'appui l'importance de la fréquentation des centres de santé. La Tchagbe, Pabame. Cette rencontre d'échange et d'information entre les membres de l'Union des associations féminines arabophones du Tchad avec ceux des différentes associations féminines porte sur plusieurs points. Il s'agit entre autres de la santé de la reproduction, du planning familial, de la fréquentation des centres de santé et du mariage précoce. A cette occasion, le secrétaire général de l'Union des associations féminines arabophones, Medina Youssouf Adam, et la sage femme Mariam André, se sont relayés pour situer les participantes sur l'importance du planning familial qui contribue à assurer une bonne croissance de la santé de la mère et de l'enfant. Elle demande en outre aux femmes de fréquenter les centres de santé. Car, relève-t-elle, le gouvernement tchadien, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, font de la santé de la population leur priorité. La nécessité de la consultation post-natale n'a pas également été occultée par les exposantes. Elles exhortent par ailleurs les femmes à la consultation après 42 jours d'accouchement. Au sujet du mariage précoce, les exposantes recommandent aux femmes de respecter les textes de la République qui régissent l'âge du mariage fixé à 18 ans révolu. Un peu de sport avant de clore ce journal, une quarantaine de jeunes taekwondo-kha viennent de suivre une formation sur les nouvelles techniques de combat individuelles et les nouvelles méthodes d'arbitrage. On en sait plus avec Kano Bateyophile. Venus des différents clubs de taekwondo de la commune d'Indiamena, ils sont une quarantaine de stagiaires à être formés pendant deux semaines sur les nouvelles techniques de combat individuelles appelées communément Pumse et également sur les nouvelles techniques d'arbitrage. Pour le directeur technique de la lutte de taekwondo de la commune d'Indiamena, maître du Madoumgar de l'Ange, cette formation qui s'est déroulée en deux phases théoriques et pratiques vise à mettre les taekwondoïstes tchadiens techniquement au même diapason que ceux d'autres nations de la planète. Maître du Madoumgar de l'Ange exhorte les participants à partager les connaissances acquises avec leur coéquipier du club. Un avis partagé par le président de la lutte de taekwondo de la commune d'Indiamena, maître Ndjekourbayoum Bemba. Cette opportunité vous a permis d'obtenir les qualifications qui feront de vous des incontournables au sein de notre commune. J'exhorte tous les participants de mettre en pratique les connaissances acquises afin de relever le défi en arbitrage sur le plan régional pour que notre commune soit un exemple et une référence pour toutes les ligues de taekwondo du Tchad. Les participants qui ont exprimé toute leur gratitude au bureau exécutif de la ligue de taekwondo de la commune d'Indiamena recommandent à celui-ci de multiplier ce genre de formation pour ICO, le taekwondo tchadien, et à la fédération tchadienne de taekwondo d'appuyer les efforts de la dite ligue pour le rayonnement du taekwondo tchadien. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre très bien aimable attention. J'essaierai encore demain chez vous lorsque c'est la 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada